bonjour tout le monde c'est vincent aujourd'hui sur french school tv nous allons voir les verbes les expressions qui commencent par sans avant de commencer à regarder cette vidéo on vous invite à activer les sous titres pour avoir une meilleure compréhension allez c'est parti on attaque bien le premier verbe que nous allons voir aujourd'hui et le verbe sans faire qui signifie se préoccuper s'inquiéter se faire du souci sans faire regardez quelques exemples pour l'utiliser dans la conversation chérie je n'ai pas encore terminé de faire les courses mais ne t'en fais pas j'arriverai à l'heure au dîner ne t'en fais pas ne te préoccupe pas ne t'inquiète pas en général on utilise le verbe sans faire à l'impératif ne t'en fais pas ne vous en faites pas ne vous inquiétez pas oh là là marie n'est pas encore rentré ça m'inquiète mais non tu t'en fais trop elle va arriver ne t'inquiète pas quand vous n'utilisez pas le verbe sans faire à l'impératif en général on l'utilise avec trop ou pour rien tu t'en fais trop tu t'en fais pour rien tu t'inquiète trop tu t'inquiète pour rien tout va bien tu t'en fais trop vous vous en faites pour rien le deuxième verbe que nous allons voir et le verbe s'en aller qui signifie partir quitter un lieu regardez paul dis moi qu'est ce que tu fais tu restes ou tu pars j'aimerais bien rester mais je dois m'en aller j'ai rendez vous chez le médecin quand vous utilisez les verbes avec sans attention le pronom s'accorde avec le sujet je dois m'en aller ne dites pas je dois s'en aller non le pronom s'accorde avec le sujet je dois m'en aller je dois partir est ce que tu sais quand est ce que paul part aux états unis je crois qu'il s'en va la semaine prochaine vous voyez il s'en va il part il quitte ce lieu pour aller dans un autre lieu il s'en va aux états unis il part aux états unis le troisième verbe que nous allons voir aujourd'hui et le verbe sans vouloir sans vouloir ça veut dire regretter quelque chose exprimer un regret avoir un sentiment de culpabilité se sentir coupable de quelque chose et tu ne m'a pas appelé pour mon anniversaire qu'est ce qui s'est passé oui excuse moi je suis désolé je m'en veux vraiment je m'en veux vraiment je me sens coupable je regrette de ne pas avoir appelé je m'en veux ça veut dire que je ne suis pas content avec moi même et alors le contrat avec les chinois ne s'est pas signé non paul a fait une erreur sur certains chiffres et le contrat a été annulé il s'en veut terriblement il s'en veut terriblement il se fait des reproches à lui même il n'est pas content avec lui même il se sent coupable de cette erreur donc vous voyez vous pouvez utiliser le verbe sans vouloir avec vraiment terriblement pour exagérer le sentiment de culpabilité je m'en veux vraiment je m'en veux terriblement je suis coupable je ne suis pas content avec moi même quatrième verbe que nous allons voir aujourd'hui le verbe sans sortir qui signifie s'extirper d'une situation difficile mais qui veut aussi dire guérir être en bonne santé regardez quelques exemples romain a eu un accident de voiture assez grave mais miraculeusement il s'en est sorti il n'a eu aucune blessure il n'a eu aucun problème il est sorti de cette situation difficile dangereuse périlleuse sans problème il s'en est sorti il va bien attention quand vous utilisez les verbes avec sans au passé composé on va toujours utiliser l'auxiliaire être pourquoi tout simplement parce que en français les verbes pronominaux réfléchis s'utilisent avec être au passé composé il s'en est allé il s'en est sorti il s'en est voulu tout simplement je viens d'apprendre que j'ai une maladie grave mais ne vous inquiétez pas je vais m'en sortir je vais me récupérer je vais guérir je vais aller bien tout simplement je vais sortir je vais sortir de cette situation difficile tout va bien fantastique rappelez vous avant la fin de cette leçon n'oubliez pas de vous abonner rejoignez la famille la communauté french school tv vous pourrez recevoir nos vidéos dès leur sortie et vous pourrez également participer à nos cours de français en ligne pour cela aller sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer les notifications allez c'est parti on continue maintenant on vous montre six expressions qui utilisent sans regarder sans jeter un c'est une expression informelle pour dire aller prendre un verre d'alcool par exemple Sophie ça te dit d'aller temps jeter un après le travail avec moi temps jeter un aller prendre un verre d'alcool avec moi une bière ou un verre de vin par exemple entre français je vais m'en jeter un je vais prendre un verre d'alcool sans laver les mains ça signifie se dégager de toute responsabilité ne pas se sentir responsable de quelque chose regardez un exemple le ministre de la santé a pris des mesures totalement inutiles mais maintenant il s'en lave les mains c'est incroyable il s'en lave les mains ça veut dire il ne se considère pas responsable de ce qui s'est passé il s'en lave les mains demain si la réunion se passe mal ce n'est pas mon problème je m'en lave les mains je me dégage de toute responsabilité face au problème futur sans mordre les doigts signifie regretter quelque chose avoir des regrets par exemple Paul tu as acheté les places pour le concert non pas encore attention fais le sinon tu vas t'en mordre les doigts tu vas t'en mordre les doigts tu vas le regretter ici c'est très pragmatique imagé comme expression eu se mordre les doigts regretter quelque chose d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose sans mordre les doigts sans prendre à quelqu'un qui signifie prendre quelqu'un à partie attaquer quelqu'un verbalement ou physiquement un exemple Sophie tu sais si Paul a un problème non pourquoi bah écoute ce matin j'étais à la machine à café et il s'en est pris à moi sans aucune raison il s'en est pris à moi il m'a attaqué ici on imagine verbalement peut-être que il m'a fait des reproches il s'en est pris à moi alors que je n'avais rien fait sans remettre à quelqu'un signifie avoir confiance à quel en quelqu'un pour réaliser quelque chose ou confier une tâche à quelqu'un par exemple dans le travail dis moi pour répondre aux clients italiens je préfère m'en remettre à toi je préfère m'en remettre à toi je préfère que tu réalises cette tâche j'ai confiance en toi pour que tu réalises cette tâche je m'en remets à toi je te donne ma confiance pour cette action sans m plein les poches qui est une expression informelle pour dire gagner beaucoup d'argent par exemple ce soir je vais au casino je vais m'en mettre plein les poches je vais gagner beaucoup d'argent romain a investi dans des bitcoins et il s'en est mis plein les poches il a gagné beaucoup d'argent attention rappelez vous quand vous utilisez les verbes avec sans au passé composé on utilise être il s'en est mis plein les poches facile finalement les verbes qui utilisent sans en français sont des verbes réfléchis qui sont suivis par la préposition de et donc dans une conversation vous pouvez utiliser sans plus le verbe regardez quelques exemples sans servir ça veut dire utiliser quelque chose est ce que tu peux me prêter ta moto oui prends la je ne m'en sers pas je ne m'en sers pas je ne m'utilise pas s'en douter se douter de quelque chose savoir quelque chose ou suspecter quelque chose par exemple tu sais que marie est enceinte oui je m'en doutais je suspectais qu'elle était enceinte je savais plus ou moins qu'elle était enceinte sans moquer sans ficher ou sans taper qui est informel qui signifie ici ne pas s'intéresser à quelque chose par exemple est-ce que tu viens voir la finale de la coupe du monde à la maison oh non moi le football je m'en moque je m'en fiche ou de manière plus informelle je m'en tape complètement ça veut dire je ne m'intéresse pas à ça je m'en moque je m'en fiche je m'en tape informel s'en occuper qui signifie se charger de quelqu'un ou quelque chose est ce que tu peux envoyer ce paquet au client indien oui je m'en occupe je me charge de réaliser cette action sans mêler qui signifie prendre part à quelque chose ou intervenir dans quelque chose par exemple tu veux que je parle à marie pour savoir ce qui se passe non ne t'en mêle pas s'il te plaît c'est déjà assez compliqué comme ça ne t'en mêle pas n'interviens pas s'il te plaît ne le fais pas c'est une situation personnelle ne t'en mêle pas n'interviens pas s'il te plaît s'en débarrasser qui signifie se défaire de quelque chose jeter ou vendre quelque chose dis moi tu n'as plus ta moto non je m'en suis débarrassé l'année dernière je m'en suis débarrassé l'année dernière ici on comprend que peut-être on a vendu la moto ou on a donné la moto à quelqu'un on s'en est débarrassé on l'a éliminé non elle n'est plus elle n'est plus avec nous 100 m partout qui signifie se tâcher par exemple hier j'ai fait la peinture de ma chambre et je m'en suis mis partout c'est à dire que j'étais recouvert de peinture c'est vrai en plus en général quand je fais la peinture je m'en mets partout parfait maintenant pour pouvoir continuer à pratiquer à réutiliser les connaissances que vous avez vu dans cette vidéo faites l'exercice dans la description pour contrôler vos réponses n'oubliez pas de regarder celle des autres utilisateurs avant de nous quitter on vous invite bien évidemment à nous mettre un super j'aime et à vous abonner à rejoindre notre communauté grandissante de francophones si vous souhaitez nous aider valoriser soutenir le travail que nous faisons vous pouvez nous offrir un fromage vous avez le lien dans la description de cette vidéo et si vous êtes intéressé par les cours de français n'oubliez pas de compléter le formulaire qui se trouve lui aussi dans cette description de la vidéo nous avons des cours de conversation des cours privés et des cours de préparation à un examen officiel tous les types et pour tout le monde on vous dit merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous et à la semaine prochaine ciao ciao